Bonjour, je suis Audrey de Lightspeed. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des groupes d'utilisateurs ainsi que des utilisateurs caisse. Les groupes d'utilisateurs servent à gérer les droits des utilisateurs dans un même groupe et les utilisateurs caisse sont les personnes qui vont pouvoir utiliser la caisse. Ceci permet d'avoir un accès nominatif pour chacun. Première partie, pour créer un nouvel utilisateur caisse, vous devez tout d'abord cliquer sur Configuration dans le menu principal, puis sur Utilisateurs et Groupe d'utilisateurs caisse. Cliquez sur le bouton bleu Créer un nouveau groupe d'utilisateurs caisse. Entrez le nom du nouveau groupe, par exemple Serveur. Appuyez sur OK. À droite de la page, appuyez sur la flèche qui descend vers le bas, puis Configurer. Dans le premier cadre, vous pouvez sélectionner si l'utilisateur n'a pas accès à la caisse, mais doit quand même se connecter sur le pointage des heures. Dans le cadre Rôles, sélectionnez les différents droits pour le groupe. Dans le troisième cadre, vous pourrez sélectionner les accès aux rapports. Vous avez le choix entre trois options. L'utilisateur peut voir les rapports manager, ce qui signifie qu'il peut voir depuis l'iPad les données financières de chaque utilisateur connecté dans le service. L'utilisateur ne voit que ses propres rapports, ce qui signifie qu'il peut voir depuis l'iPad ses données financières. L'utilisateur n'a pas accès aux rapports, ce qui signifie qu'il ne peut pas voir depuis l'iPad des données financières. Vous pouvez sélectionner les rabais par groupe avec la coche « Ce groupe définit les rabais disponibles pour ses membres ». La rubrique « Paramètres de comptage de caisse » correspond au droit concernant le tiroir caisse. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Deuxième partie, pour créer un nouvel utilisateur caisse, vous devez tout d'abord cliquer sur « Utilisateur » puis « Utilisateur caisse ». Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter un nouvel utilisateur ». Remplir le nom d'utilisateur qui correspond au nom qui va apparaître sur l'iPad. Remplir le prénom ainsi que le nom. Choisir le groupe pour l'utilisateur afin que tous les utilisateurs aient les mêmes droits. Cliquez sur « Ajouter utilisateur » sur le bouton bleu. Une fois l'utilisateur créé, vous pourrez retourner sur l'utilisateur en cliquant sur le bouton « Configurer ». Ainsi, vous pourrez ajouter un code PIL pour l'utilisateur ou modifier les informations. Merci de votre attention et n'oubliez pas de consulter le centre d'aide pour plus d'informations. Merci. 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 Merci.